Une vidéo aujourd'hui pour vous parler du traitement de la phobie sociale, du traitement non médicamenteux de la phobie sociale, plutôt inspiré des thérapies cognitivo-comportementales. Je suis Julie Bourbon, je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie, je travaille dans le service de psychiatrie adulte du professeur Lançon à Marseille. Cette séance va être découpée en deux parties. Dans une première partie, on abordera le modèle théorique de la phobie sociale de Clarks et Wells, avec les situations sociales envoissantes, ce que je crois que je sais, donc les pensées, comment je me sens, les émotions, ce que je scrute, c'est-à-dire où je pose mon attention, et enfin le comportement avec ce que je fais. Dans une seconde partie, on parlera des techniques de prise en charge en psychothérapie, surtout des techniques issues des thérapies cognitivo-comportementales, avec comment on guérit. En première partie, identifier mon fonctionnement. En seconde partie, remettre mes pensées en question. Et enfin, épreuve de la réalité. La phobie sociale, d'où ça vient ? La phobie sociale, d'où ça vient ? Il y a trois facteurs qui ont été identifiés. Le facteur génétique et biologique, effectivement, il y a une partie génétique qui se transmet et qui concerne le système nerveux autonome, et donc le circuit de la peur, qui va avoir tendance à être plus réactif, à être hypersensible, c'est-à-dire il va réagir plus vite et plus fort. Le second facteur qui a été identifié, ce sont les modèles. Comment j'ai appris à être en situation sociale, à évaluer les situations sociales, et à quelle place je positionne l'évaluation et le jugement des autres personnes ? Quelle importance je lui donne ? Le troisième facteur, ce sont les expériences sociales. Les expériences sociales que j'ai eues antérieurement, et qui vont impacter massivement mes expériences sociales futures, et notamment celles qui se sont passées négativement, mes échecs, puisque la mémoire est ainsi faite pour la survie, que quand quelque chose s'est mal passé, je le retiens très très bien, mes émotions négatives, je les retiens très bien. Alors c'est intéressant, par exemple, que pour le moment où j'ai touché la première fois quelque chose de brûlant, ça a été bien retenu, et a priori je ne vais pas y retourner tout de suite. Il y a des fois comme ça, où c'est quelque chose d'évolutionniste et qui est plutôt intéressant, et d'autres fois comme là, où ça l'est nettement moins. La première partie de cet exposé va donc s'articuler autour du modèle théorique de la phobie sociale, proposé par Clarks et Wells en 95, et qui va expliquer comment réagir, qu'est-ce qui se passe chez un anxieux social, dans une situation sociale qui est donc une situation très anxiogène pour la personne. Donc on va aborder la première partie, ce que je crois que je sais, c'est-à-dire que les croyances que j'ai enregistrées, et qui font que j'analyse la situation comme étant un danger pour moi. Donc en situation sociale, l'anxieux va activer nombreuses croyances sur les autres et leurs jugements, avec l'idée qu'il me regarde. En fait, l'anxieux social a tendance à croire que les autres lui portent plus d'attention, il l'observe plus que ce que c'est en réalité. Également, il a tendance à penser que son malaise est plus visible qu'il ne l'est en réalité, et que les autres vont juger, au moins voir et juger ce malaise comme plus négativement que ce que c'est en réalité. La personne peut également avoir des croyances sur elle et sur ses compétences. De type, je suis une personne socialement maladroite, peu intéressante, pas grand-chose à dire, je ne sais pas comment le dire. Arriver dans une situation sociale en ayant ces croyances-là sur soi, ça va forcément agir dans la situation actuelle, et plutôt négativement. Je vais illustrer par un exemple que j'utilise souvent. On imagine une femme en voiture qui tourne depuis une heure dans son quartier pour trouver une place. et elle trouve une place petite, juste assez grande pour que sa voiture rentre. Dans le premier cas, la personne voit la place, se dit, super, ça fait une heure que je tourne, là je vais me garer, nickel. Deuxième cas, elle active des croyances de type, je suis une femme au volant, je vais avoir des difficultés, en plus la place elle est toute petite, je ne suis pas très douée sur les créneaux à gauche, puis en plus il y a plein de monde qui attend derrière, je vais les faire quoi voter. Bon, il ne faut pas avoir fait sincère pour se rendre compte que le pourcentage de chances que cette personne-là réussisse son créneau est bien plus élevé dans le premier cas que dans le deuxième cas. Parce que dans le deuxième cas, ces croyances-là vont activer un stress, générer un stress qui va handicaper sa performance à se garer. Alors, cette partie sur où se posent mon attention et mes pensées, lorsque je suis atteint de phobie sociale et que je me trouve dans une situation sociale. Donc, lorsque j'arrive en situation sociale, j'ai déjà activé toutes les croyances que j'ai sur les autres et leur jugement, leur observation, sur moi et mon incompétence. Et donc, je vais observer l'environnement à la recherche de preuves de mon anxiété. Exactement comme si, comme s'il y a un cambrioleur qui rentre chez moi, enfin que je pense en tout cas qu'il y a un cambrioleur qui rentre chez moi, je vais scruter et être attentif aux preuves de ces cambrioleurs-là. Je vais écouter ce qui se passe, je vais regarder si je vois des cambrioleurs arriver. Toute mon attention va être focalisée là-dessus, ainsi que mes pensées. Eh bien, c'est la même chose en situation sociale. Je vais scruter l'objet de ma peur. Si c'est mon anxiété, si j'ai peur de ne pas réussir à contrôler mon stress et mon anxiété, c'est ce que je vais scruter. Est-ce que mon cœur bat correctement ? Est-ce que mes mains ne sont pas trop transpirantes ? Est-ce que je rougis ou pas ? Est-ce que j'arrive à respirer ? Est-ce que j'arrive à parler ? Si ça me concerne. Si l'objet de ma peur, c'est le jugement et le désintérêt des autres, ça peut être, ok, bon, est-ce qu'ils écoutent bien ? Ceux-là, au fond, ils sont en train de parler, ils n'écoutent pas. Tiens, lui, il baille. Celui-là, il a rigolé. Je vais fixer toute mon attention et toutes mes pensées à ce qui m'angoisse. Et bien évidemment, que je vais trouver, ou au moins croire que j'ai trouvé, des preuves que ça se passe mal. En tout cas, c'est fort possible, puisque j'y mets toute mon attention. On a plus tendance à trouver ce qu'on cherche que ce qu'on ne cherche pas. Et ça va donc avoir un impact majeur sur mes émotions. Une partie sur les émotions, comment je me sens, qu'est-ce qui se passe en fait dans le corps d'une personne atteinte de phobie sociale lorsqu'elle fait face à une situation sociale. J'ai eu toutes mes pensées bien centrées sur les preuves que les choses se passent mal, que j'ai trop angoissé ou que les gens sont désintéressés et me jugent négativement. J'ai donc fait monter encore un peu plus mon niveau d'anxiété qui était déjà important avant d'arriver dans la situation sociale. J'avais déjà anticipé. Ensuite, une fois que j'y suis, j'ai mis tous les radars sur ce qui m'angoisse. Donc forcément, là, mon angoisse va monter avec les manifestations qui peuvent être le pouls qui s'accélère, le cœur qui va plus vite, des sueurs, des montées de chaleur, des émotions intenses, une respiration qui s'emballe, de la transpiration, un état de panique intérieure, une impression d'être absent, une tension dans le corps et les muscles. Et il y a d'autres réactions possibles, ça dépend de certaines personnes, des picotements dans les mains, enfin il y a d'autres signes. Donc, ces émotions-là, ce qu'on expliquait, c'est qu'un peu comme mon attention est utile à apporter si je me fais cambrioler, c'est intéressant que je surveille si oui ou non je me fais cambrioler, l'émotion, elle est la même, c'est-à-dire que c'est intéressant qu'elle arrive si je me fais vraiment cambrioler ou si je suis attaqué par un tigre, c'est important que j'ai cette émotion-là parce qu'elle va permettre d'augmenter, mon cœur battant plus vite, ma respiration s'accélérant, elle augmente mon taux d'oxygène disponible dans mon corps et notamment dans mes muscles. Ce qui va me permettre de courir si je dois courir ou de me battre si je dois me battre. Voilà, donc ne pas perdre de vue que c'est quelque chose d'évolutif et qui est utile dans un premier temps. Ce qui n'est pas utile, c'est qu'elle s'active non pas quand il y a un tigre, mais quand il y a une situation sociale où effectivement ma vie n'est pas mise en jeu. Ce que ça peut quand même vouloir dire au niveau, si on prend les points positifs de cette anxiété, ça peut vouloir dire que je suis dans quelque chose d'important pour moi, que ce que je suis en train de faire là, là effectivement le jugement de l'autre ou ma performance à ce moment-là est importante pour moi, soit parce que j'ai vraiment envie de lier une relation avec cette personne, soit parce que cette évaluation, ce diplôme que je vise est important pour moi. Enfin, peu importe la raison, ça peut vouloir dire que je suis dans quelque chose qui fait sens pour moi et donc ça peut être intéressant. Autre chose de positif en situation sociale, c'est que nos émotions ont valeur de communication. Donc en fait, en ressentant cette émotion d'angoisse-là, je permets aux autres possiblement de s'en rendre compte et je peux faire naître chez eux une empathie, c'est-à-dire que je peux leur permettre de ressentir la même émotion que moi et de savoir que je fais face à un stress intense. Nous abordons la partie « ce que je fais », c'est-à-dire quelle forme peut prendre mon comportement en situation sociale. Donc au vu de ce niveau d'anxiété important que j'ai dans la situation sociale et des pensées et de l'attention focalisée sur des choses anxiogènes, en règle générale, il y a deux comportements. D'abord le comportement d'évitement, c'est-à-dire que soit je sors complètement de la situation parce que c'est trop intense et que je ne peux pas le supporter, soit je n'y vais carrément pas, c'est-à-dire que je ne rentre pas dans la situation sociale. Dans le deuxième cas, la personne va quand même se confronter à la situation sociale, mais d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle va mettre en place des comportements qu'on appelle sécurisants pour essayer de faire diminuer son anxiété. Ce sont des comportements qui ont l'unique but de faire baisser son anxiété. Par exemple, de préparer tous ces échanges sociaux à l'avance, de s'habiller d'une certaine façon avec des vêtements qui vont l'empêcher de transpirer ou qui vont le rendre discret, ou bien d'éviter les contacts sociaux, ne pas regarder dans les yeux, essayer de se faire le plus petit possible. Voilà, tout un tas de comportements de ce type. Il y a aussi prendre des médicaments, soit de la drogue, soit de l'alcool, des choses qui vont faire baisser le niveau d'anxiété. En tout cas, toutes ces techniques-là, à court terme, vont fonctionner. Effectivement, bravo, mon anxiété va diminuer à court terme. Sauf qu'à long terme, c'est délétère parce que la personne va renforcer sa croyance que la situation d'abord est réellement dangereuse pour elle, et deuxièmement, que la personne n'a pas les capacités d'y faire face et qu'elle est obligée d'essayer de gérer cette situation-là pour pouvoir la supporter. Et finalement, il n'y a aucun plaisir qui va être pris dans cette situation. Et en plus, puisque ça a fonctionné contre l'anxiété, la personne va avoir tendance à le reproduire pour les prochaines fois. Donc, elle va continuer ses comportements sécurisants ou son évitement sur les situations sociales futures. Nous allons aborder la seconde partie. Comment on guérit d'une phobie sociale en utilisant les techniques de thérapie cognitivo-comportementale ? Comment on guérit d'une phobie sociale ? Je mets de côté tout ce qui est thérapie médicamenteuse, parce que ça, ce n'est pas ma partie. En psychologie, et notamment quand on utilise les thérapies cognitivo-comportementales, on va travailler avec trois marqueurs, que sont comportement, pensée et émotion. Parce que dans toute situation, j'ai ces trois choses-là qui sont remarquables et spécifiques à la situation. Je m'explique. Au niveau des émotions, en fonction de l'émotion que j'ai, ça va influencer pensée et comportement. Exemple, je viens de faire le ménage chez moi et mon salon a été sali. Si je suis dans une émotion négative, par exemple, je suis déjà relativement en colère, il se peut que mes pensées soient très négatives, voire insultantes à ce moment-là, et que mon comportement soit énervé, que j'aille crier après telle ou telle personne qui a sali. Si à l'inverse, j'étais joyeux au moment où j'ai constaté que c'était sali, peut-être que je vais avoir des pensées un peu plus tolérantes et un comportement qui en découle plutôt plus cool aussi. C'est pareil, les pensées, si j'ai des pensées qui me traversent l'esprit, celles-ci peuvent entraîner une émotion en comportement. Par exemple, je pense à un examen que je vais avoir dans une semaine, je peux très bien immédiatement ressentir une anxiété qui lui est associée. Je peux aussi immédiatement me lever pour aller réviser. Ça peut donc influencer le comportement. De la même façon, en fonction de ce que je suis en train de faire, une activité peut me provoquer, et des émotions et des pensées qui sont liées à l'activité que je suis en train de faire. Ce modèle qu'on vient de voir, va nous permettre ensuite de travailler plus spécifiquement dans des situations qui sont liées à la phobie sociale, des situations qui vont provoquer de l'anxiété, les situations sociales. Je vais donc utiliser ce tableau en notant dans la situation, dans quelle situation j'étais quand j'ai ressenti de l'anxiété. Dans ce cas, j'étais à une réunion de travail. Ensuite, je vais préciser quelle était mon émotion et quels en étaient ses symptômes. Ici, c'était l'anxiété qui s'est manifestée par un cœur qui bat vite de la transpiration et les mains moites. Troisième étape, je vais essayer de récupérer les pensées que j'ai eues à ce moment-là. Donc ça, ce n'est pas évident. Parfois, on y arrive assez facilement. Parfois, elles sont très fugaces et on a du mal à les attraper. En quel cas, on peut faire des hypothèses. Qu'est-ce que j'ai pu me dire à ce moment-là qui m'a provoqué une telle émotion ? Dans le cas présent, j'espère qu'ils ne vont pas me poser de questions. J'ai déjà le cœur qui bat trop vite. Enfin, dernière case, le comportement. Je vais noter qu'est-ce que j'ai fait dans cette situation-là. Ici, je cherche un prétexte pour sortir, je me fais tout petit ou je bois fréquemment. L'idée de faire ça, ça va être déjà de le répéter à toutes les situations sociales auxquelles j'ai été confrontée. Ça va me permettre d'abord de prendre du recul et de constater que ça arrive fréquemment et de voir que ce que je mets en place pour essayer de diminuer mon émotion d'anxiété ne fonctionne pas, que ce soit sur les pensées. Souvent, il arrive d'avoir un monologue intérieur dans lequel on essaie de se convaincre que tout va bien ou bien la mise en place de comportements, de se faire tout petit, de boire souvent ou de sortir. Ça permet de se montrer à plusieurs reprises, assez scientifiquement. Là, tu as essayé ça, tu as essayé ça à nouveau, tu as réessayé ça cette fois-là et là aussi. Et force est de constater que ça ne fonctionne pas. C'est une base de comprendre comment on fonctionne pour pouvoir le modifier, et notamment en ce qui concerne les pensées et le comportement. Remettre mes pensées en question. Dans un premier temps, une fois qu'on a isolé ce qui se passe en situation, on va pouvoir venir travailler sur les pensées. Déjà vérifier que mes pensées soient fonctionnelles et si elles ne le sont pas, essayez de comprendre pourquoi. L'exemple d'une situation sociale dans laquelle la personne a peur de rougir et donc les pensées automatiques qui lui viennent vont être de type « ça y est, je rougis, je le sens, je dois être rouge comme une tomate, je suis ridicule. » Ce qu'on va essayer de faire dans cette partie-là, ça va être de vérifier que la justesse est l'objectivité de la pensée de la personne. Vérifier que ce qu'elle imagine, c'est la réalité. Maintenant qu'on a isolé les pensées de la personne en situation, on va essayer d'aller chercher quel est le scénario que se fait la personne qui rend la situation anxiogène. C'est-à-dire, quelle est l'hypothèse qu'elle fait et surtout, quelles sont les conséquences qu'elle imagine. Pour ce faire, on va utiliser ce qu'on appelle le questionnement socratique en psychologie, dont je vais vous donner un exemple. La personne pense, « J'espère qu'ils ne vont pas me poser de questions. » Grâce à cette pensée qu'elle identifie, on va aller chercher derrière ça. Qu'est-ce qui lui fait peur ? Quelles sont les conséquences qu'elle anticipe et qui l'angoisse ? Le thérapeute pourrait répondre. « Que se passerait-il s'il vous pose une question ? » « Je ne pourrais pas répondre, je serais trop stressée. » « Et si vous étiez trop stressée lorsque vous deviez répondre, que se passerait-il ? » « Lors de ma dernière présentation orale, j'ai eu la respiration coupée, j'ai été obligée de sortir de la pièce et je n'ai pas pu finir mon discours. Quelle humiliation ! » « J'ai perdu toute crédibilité. » Si je comprends bien, vous avez eu une expérience sociale qui ne s'est pas passée comme vous le souhaitiez et au cours de laquelle vous avez ressenti beaucoup de stress. De plus, vous pensez avoir perdu toute crédibilité professionnelle après cet événement. Avec ça, on comprend bien pourquoi la personne a du mal à se remettre en situation sociale puisqu'elle pense que si elle stresse à l'oral, elle perd toute crédibilité professionnelle. C'est certain que ça rend la situation relativement angoissante. Maintenant que nous avons isolé l'hypothèse que fait la personne et qu'il angoisse, à savoir être stressé en prenant la parole me fait perdre tout crédit professionnel, on va aller titiller cette hypothèse-là et voir sur quoi elle est basée. Est-ce que ça tient la route ? Est-ce que la personne a des arguments tangibles pour avoir une telle hypothèse ? Vous pensez donc que dans le domaine professionnel, le stress est disqualifiant. Sur quel fait vous vous basez pour conclure ceci ? Je ne sais pas, je suis adulte, je ne devrais pas me mettre dans un état pareil lorsque je prends la parole. Peut-être que vous avez eu des remarques à ce sujet ou même que vous ou l'un de vos proches avez perdu un emploi en raison du stress. Non, à vrai dire, ce n'est pas arrivé. Mais en fait, je sens que les gens m'évitent par la suite. D'accord, donc là, ce que le thérapeute comprend et va bien mettre en évidence à la personne, c'est qu'elle n'a pas d'argument tangible et pertinent qui validerait le fait qu'être stressé en prenant la parole fait perdre tout crédit professionnel. Donc ça, c'est quelque chose qu'elle a en tête mais qui n'a pas de preuve tangible. Donc ça, c'est une première chose pour aller un petit peu adoucir l'hypothèse qu'elle a en tête. Ensuite, elle avance un autre argument. Donc, elle commence à modifier son hypothèse de base. Cette fois-ci, elle dit finalement, c'est plus que mes collègues m'évites une fois que j'ai eu ce stress à l'oral. Je sens que mes collègues m'évites. Et donc là, en fait, on va recommencer la même chose. Sur quoi est-ce qu'elle se base pour avoir cette nouvelle hypothèse qu'elle propose ? L'idée, vous l'aurez compris dans tout ça, c'est donc aller comprendre l'hypothèse de la personne et les conséquences dramatiques qu'elle imagine et qui lui provoquent cette anxiété en situation et essayer d'aller le piquer pour le flexibiliser ou bien pour le préciser, pour l'adoucir. Enfin, pour voir là comment est-ce qu'on peut modifier ça pour éviter une telle anxiété en situation. Épreuve de la réalité, c'est-à-dire mise en situation de la personne atteinte de phobie sociale dans un environnement social. Une fois que les idées ont été remises en question, c'est-à-dire qu'on a été voir quelle est la logique d'un tel raisonnement, peut-être qu'il y en a déjà certains qui ont montré qu'ils étaient bancals et qui reposent sur aucune preuve fiable. L'idée, ça va être de mettre ses croyances et ses pensées à l'épreuve de la réalité. Alors, une chose sur laquelle j'aimerais venir avant ça, c'est que vous allez ressentir de l'anxiété. Épreuve de la réalité, c'est-à-dire qu'on va aller tester en vie réelle les pensées, comme un scientifique. Donc, il va y avoir de l'anxiété. Ça, c'est sûr. L'idée qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est pourquoi je vais aller ressentir une telle anxiété. Pourquoi je vais aller me confronter à quelque chose qui me fait peur ? Est-ce que vraiment j'ai un objectif fort derrière ? Est-ce que j'ai un contenu, un message, quelque chose à transmettre ? Est-ce que j'ai vraiment envie de lier une amitié ou une histoire d'amour avec quelqu'un ? Est-ce que cette phobie sociale-là m'handicape au point que je suis dans une grande souffrance et je veux vraiment m'en débarrasser ? Il faut savoir que vous allez ressentir de l'anxiété et pourquoi ? Est-ce que la raison pour laquelle vous allez en ressentir est suffisamment forte ? On va voir deux types d'exercices à d'épreuve de la réalité. Dans un premier temps, sur moi et mes croyances et puis sur mes compétences et les autres. Un premier exercice que je propose, qui est une épreuve de la réalité pour ce que je crois de moi, c'est de se filmer en train de s'exprimer à l'oral. Sur une problématique qui vous correspond et qui vous angoisse spécifiquement, ça peut être un exposé que j'ai à faire, m'exprimer en réunion professionnelle, parler à un inconnu, me présenter, lire à voix haute, enfin, peu importe de quoi il s'agit, j'ai utilisé toutes ces choses-là, mais l'intérêt, c'est que ce soit spécifique à votre problématique. Donc, pour se filmer, on ne le fait pas n'importe comment. Avant le film, on va noter tout ce qu'on imagine, tout ce qui nous passe par la tête au sujet de notre performance. C'est-à-dire, je vais balbutier, je vais pas réussir à parler, je vais rougir, je vais être immobile, n'importe quoi, tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous imaginez que sera votre performance, vous le notez. Ensuite, vous notez à côté à quel degré vous pensez que c'est la vérité. L'idée, c'est d'être le plus précis possible quand vous donnez vos critères de performance. C'est-à-dire, si vous me dites je vais rougir, vous me donnez la couleur que vous notez à côté avec quelle couleur. C'est-à-dire, vous mettez une gommette là, de couleur, vous dévoyez. Est-ce que ça, j'arrive, est-ce que ça se voit ? Là, il y a du rouge, je vais rougir comme ça. Tout doit être le plus précis possible pour permettre ensuite de voir la différence entre ce qu'on imagine et ce qui est réel. Ensuite, vous vous filmez et après le film, vous regardez la vidéo et vous renotez tous les critères que vous avez notés préalablement. À nouveau, vous renotez à quel point, à quel degré c'est la vérité. Si jamais vous avez des difficultés à être objectif, vous pouvez aussi demander à un proche de noter les mêmes points que les vôtres. Lorsqu'on a isolé les hypothèses qu'on fait, qu'on les a déjà adoucées, modifiées ou précisées, qu'on les a confrontées à la réalité, il se peut qu'il y ait des hypothèses qui persistent et qui soient validées. Par exemple, je rougis et les autres le voient. Il est possible que ce soit le cas. Dans ce cas de figure-là, l'idée, ça va être d'accepter, d'être bienveillant avec soi et avec ses particularités et de remettre un petit peu d'objectivité là-dedans. Je m'explique. On va revenir sur quel est mon objectif quand je prends la parole. Est-ce que je suis en train de montrer que je suis un grand orateur et que j'ai une gestion du stress impeccable ou en fait, est-ce que je suis en train de transmettre un message, de dire quelque chose à quelqu'un, d'essayer de lier une relation, de remettre un peu en lumière l'objectif de ma prise de parole. L'objectif pour moi est également remettre un peu d'objectivité dans ce que je pense que les autres attendent de moi. Quand je prends la parole par exemple dans le domaine professionnel, de la même façon, est-ce que les gens qui m'écoutent sont en train d'écouter mon message ou bien sont en train d'évaluer mes compétences linguistiques et orales. Bien souvent, on fait des erreurs aussi là-dessus. Ensuite, ce qui va être important, c'est d'aller voir là, c'est en fait les standards que je me mets, accepter que je ne sois pas parfait. Souvent, on a un idéal de soi et plus cet idéal de soi est éloigné de la réalité, plus on souffre au quotidien. Si par exemple mon idéal physique c'est Miss France, intellectuel c'est Einstein et footballistique c'est Zidane, ça va être très compliqué pour moi de répondre, enfin d'être prof de mes idéaux et donc ça risque d'engendrer beaucoup de souffrance pour moi. L'idée c'est d'adoucir ces choses-là, d'abord de les mettre en évidence par exemple. Eh bien moi, au niveau amical, par exemple, pour être une bonne amie, j'estime que je dois téléphoner, avoir des contacts avec mes amis au moins une fois par semaine, que je ne dois jamais laisser un ami en détresse, que je dois répondre à tous leurs messages et que je ne peux jamais refuser, toujours dire oui et ne jamais avoir de conflit avec eux. Voilà, là ici on a identifié les attentes que la personne se fixe d'elle-même et donc elle sera satisfaite d'elle-même en tant qu'amie si elle répond à tout ça. Et là, on a déjà isolé certaines choses qui sont, qui me semblent possibles à réaliser et donc de pouvoir se sentir bien. et puis d'autres qui vont être vecteurs de souffrance. Ne jamais dire non, ne jamais avoir de conflit, répondre à toute sollicitation de mes amis. Ça va être difficile de cumuler tout ça, ça va être trop, sachant qu'il y a le niveau amical mais il y a plein d'autres domaines de la vie auxquels certainement j'ai également des exigences très élevées. Donc on va récupérer ces exigences-là et puis on va se poser la question, ok, si je ne fais pas ça, si je ne réponds pas à cette exigence, quelles vont être vraiment les conséquences ? Est-ce que c'est grave si je ne réponds pas à cette exigence-là ? Si vous répondez non ou que les conséquences sont vraiment mineures, c'est que bien souvent le standard est un peu élevé. Une fois qu'on a travaillé sur les croyances limitantes qu'on a sur soi-même, donc je rougis, je m'exprime mal, alors là, qu'on a fait l'exercice plusieurs fois jusqu'à se rendre compte de ce qui fait partie du domaine de l'exagération, ce qui n'existe même pas, qui est une croyance erronée, ou qu'on se dit qu'on a une justesse d'évaluation de soi en situation sociale, on va passer à ce qui est situation sociale réelle, c'est-à-dire pas seule soit face à une caméra, mais on va venir hiérarchiser toutes les situations sociales qui me font peur. Aller acheter du pain à la boulangerie, demander quelque chose à quelqu'un dans la rue, parler à un homme ou à une femme qui me plaît, avoir une conversation avec un inconnu, on va lister toutes les situations sociales dans l'ordre du moins angoissant ou plus angoissant. La dernière, ça pourrait être faire un discours à l'oral, faire du théâtre, voilà, des choses de ce type-là. Une fois que j'ai fait cette hiérarchie, je note l'angoisse associée à chaque situation. Aller chercher du pain à la boulangerie, ça m'angoisse à 30 sur 100. J'arrive quand même à le faire, ça m'angoisse beaucoup et je contrôle mon entiété pendant la situation, mais j'arrive quand même à le faire. Et on fait ça avec toutes les situations. Par contre, m'exposer, faire un discours à l'oral, c'est 100, je ne peux pas du tout. Une fois que cette hiérarchie-là est bien faite, on va choisir une situation qui va m'angoisser faiblement. On prend en général la première, par exemple, aller acheter du pain à la boulangerie. Et puis, on va se mettre dans la situation. Alors, on va se mettre d'une certaine façon dans la situation, c'est-à-dire, sans éviter, pas d'évitement subtil. c'est-à-dire que je ne prends pas de traitement, je ne prends pas de drogue, je ne bois pas dix coups d'eau secondes pour essayer de me centrer sur autre chose, je ne compte pas les moutons pendant que j'achète du pain à la boulangerie. Je le fais, je m'expose complètement dans la situation, pas d'évitement subtil. Je ne me place pas d'une certaine façon à pouvoir sortir, etc. A rien de tout ça. Ensuite, l'idéal, c'est de se mettre dans la situation sociale jusqu'à ce que l'anxiété diminue. Parce qu'au bout d'un moment, l'anxiété va monter et elle fait un plateau et ensuite elle descend. L'idéal, c'est d'attendre qu'elle soit descendue. Alors là, dans le cas de situation sociale, il y a des fois où je ne peux pas rester plus longtemps quand je vais acheter du pain à la boulangerie. Je ne vais pas rester 20 minutes dans la boulangerie à attendre que l'anxiété diminue. Donc dans ce cas-là, ce n'est pas grave. On va le faire plusieurs fois et elle va quand même finir par diminuer. Mais si par exemple, ça va être de me rendre dans une soirée, je reste dans la soirée jusqu'à ce que mon anxiété diminue. Une fois que je me suis exposée à la situation, je vais noter l'anxiété que j'ai effectivement ressentie. J'imaginais que j'allais être angoissée à 30 avant de le faire. Une fois que je me suis exposée, il s'avère que j'ai été angoissée finalement à 25. Un peu moins que ce que j'avais imaginé ou plus. Je renote ce que j'ai effectivement ressenti. Et je vais recommencer avec cette situation-là. Je vais le faire autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que mon anxiété baisse d'au moins 50%. Une fois qu'elle aura baissé d'au moins 50%, je passerai à la situation suivante et je ferai exactement la même chose. La raison pour laquelle le thérapeute expose le patient à des situations qu'il angoisse fortement, le thérapeute a bien conscience de l'anxiété que va ressentir la personne. Mais le thérapeute le fait parce que d'une part, il sait que l'anxiété n'est pas dangereuse, extrêmement désagréable n'est pas dangereuse et que ce qui fonctionne, c'est que la personne se rende compte que malgré son stress, elle peut arriver à son objectif. Et également qu'en phase d'exposition, au départ, l'anxiété va monter relativement haut et durer relativement longtemps et plus je m'expose, moins l'anxiété monte et moins longtemps elle dure jusqu'à devenir quasiment nulle. C'est pourquoi les thérapeutes n'ont pas peur d'exposer de proposer cette exposition-là aux patients. Voilà, c'est la fin de ma séance. Je vous souhaite beaucoup de courage si vous essayez les techniques qui sont proposées là. C'est toujours mieux d'être suivi par un thérapeute TCC qui va vous accompagner là-dedans, qui va vérifier que vous exposez correctement, qui va vérifier et qu'il n'y ait pas d'autres croyances bloquantes un peu plus spécifiques et individuelles parce qu'il y a plein d'autres façons de travailler qui peuvent être aidantes. En tout cas, n'ayez pas peur d'avoir peur, ça va être salvateur pour vous. Pour conclure, je vous propose deux livres d'où sont inspirées mes propositions qui sont là dans ma bibliographie et qui sont très intéressants à lire et qui peuvent apporter d'autres clés. Je vous remercie.